Le premier verset, pour gagner du temps, nous sommes dans l'acte chapitre 10, verset 1 à 20. J'ai lu sans traduction pour gagner du temps. Acte 10, 1 à 20. Merci de s'élever. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la corte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui est saisi de froid. Il répondit « Quel Seigneur ! » Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu » et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé. Fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coroyeur, dans la maison et près de la mère. Dès que l'ange qui lui avait parlé fit partie, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pillé d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur les toits vers la sixième heure pour prier. Il y eut faim et il voulait manger pendant qu'on lui préparait à manger. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendit et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les catipèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de suyer ni d'impure. Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre et lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardait pas comme suyer. Cela arriva jusqu'à trois fois et aussitôt après, l'objet fit retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille. Cette amie en quête de la maison de Simon se présentait à la porte et demandait à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'éternel lui dit, voici trois hommes qui te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Père bénis ces instants, ouvre nos oreilles spirituelles, et nous rendons toutes pensées captives à l'obéissance du Christ. Nous brisons l'incrédulité, l'impénitence des cœurs, et rends ton peuple sensible à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. La géolocalisation de Dieu. Le mot géo veut dire terre. Localisation, c'est l'action de localiser. Localiser veut dire fixer à un lieu déterminé. Amen. Donc, lorsque nous parlons de la géolocalisation de Dieu, c'est le fait donc que Dieu vous localise là où vous vous situez, et que ses bénédictions vous parviennent à l'endroit même. Peu importe l'endroit où vous habitez, que ce soit en ville, que ce soit dans les faux bouts, au village, et dans tous les recoins, bien-aimés, la bénédiction de Dieu va vous localiser. Alléluia. Amen. Que vous soyez un acteur des réseaux sociaux, pour qu'à tout moment, vous puissiez poster votre photo, ou que vous soyez quelqu'un qui ne fréquente pas ces réseaux sociaux, mais la faveur de Dieu vous localisera. Quand ça sera le temps de Dieu, peu importe que vous soyez connu ou pas connu, Dieu va vous localiser, et il va envoyer ses bénédictions. Disons bien, Amen. Encore une fois, Amen. Il y a des gens qui sont à la quête de Dieu, et pourtant Dieu est à leur côté. Ils oublient que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Mais ils vont d'une église à l'autre. Ils vont d'une église à l'autre. D'un ministère à l'autre. D'un pasteur à l'autre. Cherchant Dieu. Alléluia. Et pourtant, celui qui a le Saint-Esprit a Dieu en lui. Car Jésus a dit que si vous demeurez dans ma parole, moi et le Père, nous allons faire notre demeure en lui. Amen. Aller prier à Mangegé, c'est une bonne chose. Ça peut vous aider de vous éloigner de toute distraction. Vous serez vraiment concentré. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Aller prier à Kimoenza, c'est bien. Aller prier au campus, c'est bien. Ou dans un lieu de retraite, c'est bien. Mais tu peux aussi prier dans ta chambre. Alléluia. Amen. Dieu te voit là où tu es. Et c'est la part de ta communion avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu des gens quitter même notre église aller dans d'autres églises à la quête de Dieu. Pour chercher une bénédiction quelconque. Alors aujourd'hui, les gens ne cherchent plus vraiment Dieu. Sous couvert, ils cherchent Dieu. Mais ils cherchent les bénédictions. Alléluia. Amen. Ils cherchent la bénédiction. Et pour la plupart, ce sont des gens qui sont décis. Mais ceux qui cherchent Dieu, ce sont des gens qui sont surpris agréablement. Ceux qui cherchent des bénédictions sont pour la plupart décis. Disons bien, Amen. Amen. Il y a une sœur que je voyais dans notre église. Bon, je n'avais pas connu vraiment son nom. Mais lorsque je suis allé prêcher quelque part, j'ai vu la sœur porter même la tenue des membres de cette église-là. C'était une journée spéciale. Amen. Amen. Ceux qui avaient réalisé l'église une année ont porté une couleur. Ceux qui ont réalisé cinq ans avaient aussi une couleur. Les dix ans, les vingt ans. Alors elle a porté les gens de couleur de cinq ans. J'ai compris que la sœur a fait dans cette église au moins cinq ans. Donc je me suis rendu compte que même quand elle venait à l'église, elle était aussi dans cette église-là. Alors je vais prêcher encore quelque part. Je les vois encore là-bas. Je n'ai pas compris. Alors j'ai demandé au protocole de m'appeler cette sœur après le culte au bureau. J'ai dit, mais l'autre fois, quand j'étais là-bas, je t'avais vu. Et ici aussi, je te vois. Finalement, tu pries où ? Alléluia. Vraiment, elle a manqué de réponses. Alors on m'invite dans un ministère comme ça un dimanche après-midi. Je le vois parmi les protocoles. Alléluia. Il y a des gens comme ça, Papa Pasteur. Ils sont partout au même moment. Qu'est-ce que vous cherchez ? Nous avions une sœur qui était fiancée même. La fiancée ne priait pas dans notre église. Il était protestant. Mais il y a une prophétie qui était sortie. Soi-disant, son fiancé se trouverait dans une église quelconque. Donc, il était obligé de renoncer avec les fiancés qui ont même pré-dotés. Je lui ai dit Ma sœur, fais attention. Alléluia. Mais elle a dit que le pasteur est contre. Le pasteur ne croit pas aux prophéties. Les charnels. Alors, il est allé là-bas. Pour aller là-bas, il faut prendre deux bis. Et pourtant, il venait à l'église à pied. Mais tu dépenses l'argent pour rien. de dépenser mon pâle. Après deux ans, le soi-disant fiancé n'est jamais venu. Si ma bambou l'a mis balé, soi-disant fiancé, alors ? Alors, un aventurier l'a ramassé parce que sa vraie fiançaille était cassée. Un aventurier, alors ? Alors, par honte, il a quitté partout et il s'est retrouvé dans une église, je peux dire, entre guillemets. Il est allé dans six cagnons sur lequel il coûte un ton à mon accol entre guillemets. Demande les voisins, qu'est-ce que vous cherchez? Tu n'as pas de quoi ça peut mener. Tu n'as pas de quoi ça peut mener. Aujourd'hui, c'est question de la géolocalisation de Dieu. Je veux que tu saches que Dieu peut te localiser tout en restant ici. Du ciel, Dieu te voit et il t'est béni et il t'est béni et il t'est fait du bien. Alléluia. Amen. Le problème, c'est d'abord toi et Dieu. Est-ce que Dieu te connaît? C'est ça le problème. Peut-être le pasteur te connaît les frères et sœurs de l'église te connaissent mais est-ce que Dieu te connaît? Si Dieu te connaît, gloire à Dieu et gloire à toi aussi. Amen. Mais tu dois savoir, si tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et sauveur personnel de ta vie. Comme sauveur, c'est-à-dire en cas de besoin, tu ne cherches que lui, tu ne vas pas chez des féticheurs, chez des charlatans, tu n'as pas de singaloké. Comme Seigneur, c'est-à-dire tu restes soumis à ces prescriptions. Même si tu as ton argent, tu peux épouser deux, trois femmes. Tu dis, mais à cause de Jésus, je reste fidèle avec cette épouse. Tu pouvais même acheter tous les bars et les chaises et les boissons, mais tu dis qu'à cause de Jésus, je ne dépense pas cet argent dans des folies, je l'ai investi dans l'œuvre de Dieu. Donc, Jésus est le Seigneur de ta vie. Alléluia! Si tel est le cas pour toi, si tel est le cas pour toi, c'est que Dieu te connaît. Alléluia! Même si le pasteur ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Il connaît ton adresse. Alléluia! même si personne ici ne connaît ton adresse. Mais Dieu connaît là où toi tu sors. Non seulement il connaît ton adresse. Il connaît ton problème. Il connaît tes angoisses. Il connaît tes détresses. Non seulement cela. Il te connaît par ton nom. Même par ton surnom. Donc, même si on t'a donné le code là où tu travailles, on dit 007. Celui qui est là ne comprend rien. mais Dieu sait que 007 c'est tel. Donc, il connaît même ton code secret. Alléluia! Il te connaît. Il connaît même tu as quel âge. Même si tu trompes ou non, tu as 20 ans, tu dis que j'ai 18 ans. Mais Dieu sait que tu as 20 ans. je vais te dire qu'il te connaît mieux plus que toi-même tel que tu te connais. Parce que dans la Bible il dit qu'il connaît même le nombre de tes chevilles. Qui peut me donner le nombre de tes chevilles? Personne! Comme pour dire Dieu connaît les moindres détails de ta vie. Il connaît tes grands problèmes même tes petits problèmes. Tes grands soucis même tes petits soucis. Ton pasteur peut t'ignorer. Tes parents peuvent t'oublier. Tes chefs peuvent t'oublier. Même ton chéri peut t'éngliger. mais Dieu ne t'oubliera pas. Il ne t'ignorera jamais. Alléluia! La Bible dit même si ton père et ta mère t'abandonner. Moi l'éternel je vais t'accueillir. Et la Bible dit une mère oubliera-t-elle l'enfant qui la lettre. Et quand même elle pouvait oublier moi l'éternel je ne t'oublierai pas. Alléluia! Donc pendant que tu te lamentes là Dieu connait ton problème. Amen! Et il sait quand il va le résoudre. Il sait comment il va le résoudre. Il sait qui il va utiliser. Amen! Pendant que tu te donnes dans la prière dans des lamentations tout ça Dieu sait il y a une date qu'il a fixé. Il a fixé cette date. Alléluia! Amen! Toi tu ne le connais pas. Mais Dieu connait il reste pour lui six jours. Il reste pour lui cinq jours. Tu as beaucoup cherché du travail tu n'as pas trouvé. Tu te dis vraiment ça ne va pas. Mais qu'est-ce que Dieu me connait? Papa Bouchir moi j'ai fait sept ans de chômage. quand j'ai terminé à l'USA après le stage professionnel j'ai cherché le travail le travail m'a cherché. Disons bien Amen! Disons bien Amen! Amen! Pendant sept ans cherchant le travail alors comme je n'en trouvais pas je me suis mis à enseigner c'est comme ça j'ai enseigné beaucoup de gens mais en tout cas il faut respecter les enseignants un travail peinant mais malheureux des gens négligés aujourd'hui les enseignants se retrouvent quand même à notre époque c'était difficile disons bien Amen! Sept ans après j'étais en retraite à Matondo là l'afdèle venait d'entrer on m'a dit que les cadeaux sont venus me chercher à la maison on a dit que je suis en retraite ils m'ont suivi jusqu'à Matondo là-bas devant la porte quelqu'un est entré en suivi on dit que Yéwana imaginez-vous ils avaient la gâchette facile et on dit venez je suis parti j'ai vu des cadeaux on m'a dit entre dans la voiture il me parlait en Swahili moi je ne connais pas Swahili alors je me suis dit ça c'est l'enlèvement on m'amène jusqu'au grand hôtel alléluia j'ai vu des gens là des moines congolos des mawampanga alors j'ai vu un monsieur dont j'avais donné cours à sa fille il m'a dit que j'ai pensé à toi j'ai donné ton nom alors il m'a montré un moine congolos un moine congolos il m'a fait une note je suis allé à la DGM et on dit ah c'est toi on me notifie on m'a dit directeur ah directeur notre latin directeur notre latin quand on m'a réuni la notification on m'a dit félicitations on vous notifie comme directeur provincial tellement chômage j'ai dit qu'il y a autant en papier exactement madame c'est directeur commercial 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 je ne connaissais personne mais Dieu m'a localisé en retraite amen que mon Dieu localise quelqu'un qu'il te localise d'autres personnes on ira les chercher au marché en train de vendre les sachets et on va lui dire j'ai donné ton nom j'ai parlé de toi alors je viens te chercher disons bien amen dites à votre voisin c'est possible si le Seigneur ne nous a pas obligé de laisser ces choses et entrer totalement dans l'œuvre de Dieu peut-être nous allons nous faire amour allez alléluia amen à vous autres et les gens me demandaient qu'est-ce que tu as fait je n'ai rien fait alléluia un enfant que j'allais donner le cours à la maison parce qu'il était faible en comptabilité et comme je l'ai exhorté aussi je l'ai donné des conseils bibliques son père a gardé un bon souvenir il y a des choses qui excitent la faveur de Dieu je vais te dire qu'il y a des choses qui excitent la faveur de Dieu je vais souligner ici cinq choses qui ont suscité la faveur de Dieu dans la vie de Corneille Corneille était romain donc il n'était pas juif il n'était pas chrétien mais il avait le souci de devenir chrétien mais avec les juifs c'était difficile au début là les juifs parce que depuis l'ancien testament ils prenaient Dieu comme leur propriété est privé pendant que Jésus appréchait l'universalité du salut mais quand ils sont restés ils sont restés toujours des tribalistes spirituels je peux dire des nationalistes spirituels Dieu c'est pour les enfants d'Israël mais or il y avait un Corneille qui avait besoin de salut il s'est greffé à la religion juive ce sont les qu'on appelle des craignants dieux des gens qui n'étaient pas des juifs mais qui s'étaient adhérés à la religion juive c'était déjà quelque chose mais être juif ne veut pas dire être chrétien Amen Dieu a vu son souci et il y a des choses que Corneille faisait qui ont provoqué la faveur de Dieu qui était Corneille il n'était pas n'importe qui il était un chef militaire Alléluia Amen donc nous pouvons dire aujourd'hui un chef des bataillons il avait 100 militaires sous sa gestion donc il n'était pas n'importe qui certaines personnes croient que s'il est militaire alors il doit être païen non bien aimé moi j'ai vu des colonels à Genoué en train de pleurer devant Dieu en train de rouler par terre et pendant qu'il est pris là les gars de Corse sont dehors mais lui devant son Dieu en train de prier en train de prier en train même de dormir sur la nappe chercher la face de Dieu Alléluia Amen donc si tu crois que le fait d'être militaire tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur tu es en retard parce qu'au ciel tu vas trouver des corneilles avec ses frères d'autres généraux colonels majors lieutenants qui ont donné la vie au Seigneur donc c'est possible d'avoir une autorité militaire chrétienne premièrement la Bible dit que corneille était un homme alléluia il était pillé donc on l'avait reconnu sur des choses bonnes on l'avait reconnu sur des choses qui aiment Dieu est-ce que toi on te reconnaît comme quelqu'un qui aime Dieu est-ce que tu es répité impidique ou bien volé escrocs alléluia est-ce que on te reconnaît aux affaires de Dieu il y a des gens même qui ont honte de dire que je vais à l'église un jour nous sommes allés visiter une de nos sœurs on a trouvé leur papa en train d'arranger son véhicule apparemment il n'était pas un mécanicien mais il faisait des petits entre-tirs changer l'eau l'huile tout ça alors on lui dit que papa nous sommes venus chercher remélagide remélagide il dit qu'elle est qui remélagide c'est notre sœur en Christ elle est sœur en Christ alors il dit que si remélagide est sœur en Christ alors votre Dieu n'a pas de chance comment il peut avoir comme fidèle ma fille d'ailleurs je l'ai vu élevé d'entrée après avoir fait trois jours sans dormir à la maison mais là d'où il vient alléluia mais ce n'était pas comme ça pour Corneille tout le monde disait ces militaires là il est bon ces militaires là il aime Dieu quand on dit qu'il était pué donc à l'heure des prières il était là à l'heure de la lecture de la Bible il était là dans les offrandes il était là il était dans des choses que Dieu aime il était un craignant Dieu il s'était adhéré à la religion juive l'unique religion qui priait le vrai Dieu l'unique et le seul vrai Dieu deuxième élément pour activer la faveur de Dieu dans ta vie il faut être dans une bonne doctrine en dehors de la bonne doctrine ce sont les démons qui vont te bénir c'est Kayin a donné son offrande Abel aussi a donné son offrande mais Dieu n'a pas agréé les deux offrandes il a agréé seulement l'offrande d'Abel Dieu a des principes beaucoup de gens prient mais leur prière s'adresse à qui Alléluia leur prière s'adresse à qui or nous nous savons il n'y a que Jésus qui est venu nous monter les pères c'est lui qui est le chemin c'est lui qui est la vérité en dehors de Jésus c'est le mensonge en dehors de Jésus vous n'arriverez pas au but c'est lui qui est la vie en dehors de lui c'est la mort donc pour être visité par Dieu il faut être son fils être chrétien disons bien amen amen troisième la Bible dit il il l'habitude de réunir toute sa famille et ses militaires dans la prière il avait l'habitude de les réunir dans sa maison est ce qu'il a la prière dans ta maison est ce que tu entraînes ta femme tes enfants ton mari tes frères et soeurs dans la prière tes travailleurs est ce que tu leur parles de jésus on peut dire que corneille était un évangéliste en quelque sorte il a commencé à évangéliser dans sa maison et tous ceux qui travaillaient dans sa maison et tous les militaires sous sa coordination ils les réunissaient ils parlaient des dieux d'Israël et ils priaient selon eux ils avaient besoin de devenir aussi des chrétiens comme pierre comme jean mais comment il va y aller parce que jésus a envoyé le saint esprit mais au début là il n'y avait que des juifs amen quatrième des choses il faisait la libéralité la bible dit il faisait beaucoup de monde aux pauvres juifs il était en Israël mais lui il était italien il n'était pas à Rome alléluia il était en Israël donc ce n'était pas ses frères pauvres auprès de qui il faisait la libéralité il le faisait auprès de ceux qui n'étaient même pas membres de sa famille mais il ne pouvait pas voir quelqu'un souffrir alléluia bien aimé la libéralité chez vie des gens à cause de la libéralité leur magasin était protégé pendant le pillage lors du deuxième pillage il y a une maman chaque samedi il distribuait des savons il distribuait des choses aux chèges et aux personnes avec handicap le jour de pillage les chèges sont allés entourer les magasins ici c'est notre maman on ne pillerait pas ici et les militaires qui passaient de temps en temps là-bas qui de temps en temps ils donnaient quelque chose ils ont pu y à gauche ils ont pu y à droite mais ils n'ont pas touché ces magasins Alléluia à cause de la libéralité est-ce que tu partages avec les autres ce qui tombe entre tes mains tu manges seul ton budget tu as même un budget pour ton chat un budget pour ton chien mais les voisins à côté grève de faim voir même ton l'en venduie il y a trois mois des arriérés tu payes très mal ton domestique tu les payes 70 dollars mais le budget de ton chien c'est 120 dollars disons bien amen est-ce qu'il y a l'église qu'est-ce que tu donnes qui peut toucher le coeur de Dieu pour dire que non il faut que je fasse quelque chose de bien à cet enfant vous ne faites que prier et gêner mais vous oubliez que la libéralité facilite aussi que les prières soient très vite exaucées qu'est-ce que tu donnes comme francs tu achètes le pain au la de 3000 francs tu achètes 10 000 francs et après tu vas te laver en pende tu mets du plein dans ton véhicule mais ici tu vas donner 1000 francs comme pour dire bon à 100 1000 personnes tu as par tu as tu as tu as tu as tu 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 alleluia amen Il y a de ceux qui donnent que par intérêt Est-ce qu'aujourd'hui Est-ce que les politiciens Est-ce que les politiciens En 2023 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 Ça, ce n'est pas ça, partagé. C'est comme s'ils savaient ce que la Bible dit que celui qui donne aux pauvres est tenté de prêter à Dieu. Amen. Est-ce que dans cette église, il n'y a pas de pauvres? Il y a des gens qui les voit chaque jour avec la même chemise. Même chaussure. Quand tu l'expliques, frérot, il y a la chemise vert. Il y a la pantaleur, il y a le genie, le genie, le genie, le genie. Aussi, il y a des gens qui ne sont pas déterminés. Il y a des gens qui ne sont pas déterminés. Il y a des gens qui ne sont pas déterminés. Il y a des gens qui ne sont pas déterminés. Il y a des gens qui ne sont pas déterminés. Amen. Disons bien, Amen. Amen. Où sont les corneilles aujourd'hui? Ma corneille est un peu de pauvres. Et pour terminer, cinquième élément. Pour ne pas qu'on suit cet élément. Il priait beaucoup. Alléluia. Amen. Il priait. Alléluia. Il priait. Quand la Bible dit, il priait. C'est-à-dire, il mettait du temps dans la prière. Ce n'était pas des prières. Oh mon Dieu, merci de m'avoir gardé. J'étais dormi, je me suis réveillé. Je reste toute la journée entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Tu es pressé pour quoi? Mais quand tu commences à parler foot. Politique. On doit venir te chercher qui va être couvre-fait. Tu es à l'aise pour parler de futilité. Mais tu n'as pas le temps pour parler à ton Dieu. Je vais te dire que celui qui est capable de prier est capable de tout. Avec la prière, tu peux entrer là où tu ne pouvais pas entrer. Avec la prière, tu peux parler avec celui avec qui tu ne peux pas parler comme ça. La prière attire l'anxion. La prière attire l'argent. La prière attire le mariage. La prière rajeunit. La prière donne la vigueur. La prière donne la force. La prière influence. Bien-aimé. Plie tes genoux. Pleure devant Dieu. Les gens qui pleurent devant Dieu ne pleurent pas devant les hommes. Mais ceux qui pleurent devant les hommes n'ont pas le temps de pleurer devant Dieu. Demandez à Dieu. Importinez Dieu. Pougez Dieu. Prie jusqu'à ce qu'il va te répondre. La Bible dit persévérez dans la prière. Veuillez-y avec action des grâces. Alléluia. Amen. Et quand tu parles à Dieu, Lui-même va toucher le cœur des gens Car la Bible dit Le cœur du roi est entre les mains de Dieu Comme un courant d'eau Il l'incline partout où il veut Quelqu'un parlera de toi Tout simplement parce que tu as plu Et lui-même va se souvenir de toi Alléluia Quelqu'un sera mal à l'aise Pour dire mais où est-ce qu'on peut trouver encore tel ami d'enfance là Il ne va pas dormir Comme le roi devait mardocher Alléluia La prière est merveilleuse Et je vais te dire Nos prières Et nos offrandes Montent devant Dieu Et il s'en souvient Alléluia La prière Et l'offrande Mobilisent les anges Lorsque tu pries Les anges de Dieu sont mobilisés Dieu dit aux anges Mon enfant a-t-elle besoin Va lui secouer Lorsque Pierre Lorsque Pierre Était gardé en prison L'église s'est mis en prière Et un ange de Dieu Et un ange de Dieu Fille des péchés Pour libérer Pierre Mais lorsque Jacques était arrêté L'église était distrait L'église n'a pas prié Et la tête de Jacques Et la tête de Jacques Était coupée Ne sois pas distrait Dans la prière Corneille n'était pas distrait Dans la prière Et puisque le prière Un ange du ciel A été envoyé Va chez Corneille Des prières Mobiliseront des anges Les anges du ciel Sont comme des commandos Quand il n'y a pas de guerre Le commando joue aux dames Pour s'occuper Il coupe les herbes Ils font des crosses Parce qu'il n'y a pas de guerre Ce sont des policiers Qui réglementent la route Pour vous soigner Pour vous dire Des policiers Mais quand la trompette sonne On crie de guerre Il va aller Il met son sac au dos A son suivi Pour recevoir des autres On a défendu la nation Parce que la trompette a sonné Les anges de Dieu Sont comme des commandos Lorsque tu vas faire sonner La trompette par la prière Dieu va les mobiliser A les combattre pour mon enfant Les anges de Dieu Sont comme des médecins Lorsque tu pries Tu vas envoyer des anges Pour guérir Et quand Corneille priait Dieu dit J'envoie un ange L'ange est venu Amen Pendant que l'ange parlait avec Corneille Parce que Corneille devrait envoyer les gens chez Pierre Pour que Corneille soit consolé C'est ça le thème de l'année Alléluia Corneille aussi longtemps qu'il n'était pas chrétien Il n'était pas encore consolé Alors il y a une personne que Dieu devrait utiliser Pour consoler Corneille C'est Pierre Il y a quelqu'un que Dieu va utiliser Pour te consoler De tes problèmes Il va utiliser un Pierre Cette Pierre se trouve quelque part Dieu passe toujours par des gens Alors pour consoler Corneille Dieu a choisi Dans sa souveraineté Dans sa préférence Denis je vais passer par Pierre Je ne sais pas pour toi Dieu va passer par qui ? Il va passer par quelqu'un Peut-être que tu connais Ou peut-être une vieille connaissance Amen Alléluia Alors Dieu savait que Pierre étant juif Ancré du judaïsme Il ne pouvait pas aller chez Corneille Un romain Alors Dieu lui-même prépare Les cœurs Des pierres Le corps Il ne pouvait pas aller chez C'est quelque chose En une autre C'est quelque chose Pour rester Qui était L'amour Je ne sais pas Que tu eighteen Que tu as L'amour C'est sans Ce qui était C'est Dieu Qui a touché Son coeur Dieu Il a préparé Son coeur On peut Il y a Amen. 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 Alors, Dieu va chez Pierre, il lui montre la vision, et puis, Pierre, en train de réfléchir, Dieu l'explique. Ce que moi je trouve pire, toi ne le trouve pas impire. Après, Dieu lui-même va dire à Pierre, il y a des gens qui te cherchent, des sangs. Ne discute pas, va avec eux. C'est moi qui les ai envoyés. Dieu va donner des ordres à certaines personnes. Alléluia. Alors, maintenant, quand Dieu demande à Corneille d'envoyer des anges, ce qui m'a beaucoup plu, les détails donnés par Dieu, par l'ange de Dieu, pour décrire les pierres hommes-solutions de Corneille. Amen. Je vis à peu près six détails. 1. Dieu dit à Corneille, envoie maintenant des hommes. Alléluia. Peut-être Corneille allait partir lui-même. Mais Dieu lui donne la première précision. Toi, ne va pas. Mais envoie des hommes. Et il pouvait aussi dire que j'envoie aussi des femmes. Mais Dieu dit non, pas des femmes. Je dis envoie des hommes. Bien-aimés, notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Je dis, c'est un Dieu de précision. Je dis, Dieu me dit, tu es grosse. Je dis, moi aussi, mais moi aussi, je dis, Alléluia. ça, c'est le tâtonnement. Auprès de Dieu, il n'y a pas de tâtonnement. Il faut être ensemble, pour tâtonner, c'est le gâté. Si vous avez des hommes, si vous avez des hommes, vous avez des prophètes. Si vous avez des hommes, vous avez des hommes. Vraiment. Si vous avez des hommes, vous avez des hommes, vous avez des hommes, vous avez des hommes. Envoie des hommes. Ça, c'est le premier détail. Deuxième détail. La précision de l'endroit. Précision de l'endroit. N'envoie pas à Samarie. N'envoie pas à Galilée. Mais à Jopée. Il n'y a pas à Jopée. Écoutez, la personne solution de ton problème, Dieu sait, il se trouve où maintenant ? Il n'y a pas à Samarie. Il n'y a pas à Samarie. Il n'y a pas à Samarie, Il n'y a pas à Samarie. Il n'y a pas à Samarie. Il n'y a pas à Samarie. Mais à Samarie, vous avez des hommes. Il y a des hommes beaucoup. ... ... Amen... ... ... ... ... ... C'est une bouteille, que ces gens sont décoilés! Laiance est une bouteille de mon faute? Je te décoilirai une bouteille de mon faute! L'arrivée-en à cet bouteille de mon faute? Non, c'est un bouteille de mon fauteuil! on va t'aimer à bien disons bien alors il donne le message les gens que tu vas envoyer à Jopé ils vont partir avec quel message quand ils vont arriver à Jopé alors aller chercher un certain Simon ils pouvaient bien aller à Jopé là-bas et dire que nous cherchons quelqu'un pour aller chez Corneille ils pouvaient venir avec Jacques ils pouvaient venir avec Barthélémy mais ce n'était pas la personne indiquée c'est lui qui devrait apporter la bénédiction chez Corneille s'appelle un certain Simon Alléluia un autre détail quatrième détail premier envoie maintenant des hommes deuxième à Jopé troisième fait venir Simon quatrième parce qu'il peut y avoir plusieurs Simons moi aussi je m'appelle Simon mais Dieu précise les Simons surnommés Pierre Alléluia ce n'était pas tous les Simons qui étaient surnommés Pierre mais le surnom donné par Jésus alors ce Simon là peut-être il peut y avoir aussi notre Simon surnommé Pierre Dieu va encore dans un autre détail peut-être vous serez devant trois, quatre, cinq Simon c'est nommé Pierre mais lui il loge chez un certain Coroyère ça est notre détail alors peut-être ils peuvent se trouver deux Simons surnommés Pierre qui habitent aussi chez des Coroyères Dieu va encore dans un autre détail donc la maison est près de la mer Alléluia c'est que Dieu ne se trompait pas Dieu connait tous les détails aujourd'hui il y a des véhicules qui ont des J.P.R.S donc à partir d'ici on peut savoir que le véhicule est en Giringil c'est tel avenir Alléluia parce que l'homme de la science ne fait que imiter Dieu le vérité de J.P.R.S se trouve chez Dieu Alléluia Amen il sait même si on te casse sous l'eau même sous le fleuve là il saura te délocaliser Alléluia Fais-le venir qu'il vienne et quand il était venu vous savez vous-même ce qui s'était passé Bien-aimé notre Dieu c'est un Dieu de précision alors quand vous trouvez que la chose est un peu floue tu peux t'arrêter et te dire à Dieu je veux que tu me montres encore clairement vous savez si vous lisez Acte chapitre 16 verset 6 à 10 Paul et ses compagnons en plein voyage missionnaire Alléluia Amen Ils arrivent quelque part pour évangéliser et les prient la Bible dit que l'Esprit de Jésus les a empêchés Saint-Esprit a évangélisé la Bible est compliquée tu vois des fois tu vas en évangélisation ça ne produit pas de résultats parce que tu ne consultes pas Dieu comme le Saint-Esprit a refusé ils ont continué leur marche arrivé quelque part ils devaient dormir ils ont prié cette nuit Seigneur nous voulons la précision vous voulez que l'on puisse évangéliser la nuit maintenant Paul va faire un rêve la Bible va parler des visions quelqu'un quelqu'un les appelait à Macédoine ils ont compris que c'est là où le Seigneur les envoie Dieu Dieu c'est un Dieu de précision Alléluia Dieu avait dit à une de notre sœur cette année je vais te donner le mariage mais un médecin est venu un magistrat est venu un capitaine est venu un agronome est venu il me dit pasteur je suis devant un abouli de choix alléluia détaille-moi un peu le médecin il est fort mais le capitaine dit qu'il est tendresse capitaine quel est tendresse dans Maloba j'ai tendré j'ai tendré j'ai tendré j'ai tendré j'ai tendré qui est le médecin magistrat Akaba Akaba mais le bon est venu il est venu pour le soutien l'agronome c'est un projet le projet c'est un projet il est venu c'est un projet pour le soutien il est venu alors je lui ai dit que pour toi maintenant sans la prière tu allais aimer sans la prière c'est le capitaine alléluia a dit alors on va prier je dis voilà notre prière que le Seigneur crée des scandales pour tous ceux qui ne sont pas pour toi amén alors première personne les médecins ne sont pas pour toi faites la famille les médecins ne sont pas à régner à régner à régner à régner à régner disons bien amén amén l'autre jour il y a un cousin qui est un cousin qui est un cousin capitaine d'onan il y a un chien il y a un chien il y a un alors c'est le cousin la famille il y a unelujah il y a un canon sous-titulé allez avec cetteête avec é vous vous Alléluia Est-ce qu'il y a un magistrat ? Est-ce qu'il y a un magistrat ? Amen Magistrat Kabafor 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 Mais Quand il y a un magistrat 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 Il m'a appelé Dans un restaurant Dans un restaurant Dans un hotel Il a un soto Il a un maquillage Il a un poulet L'agronome est resté Papa est un agronome Alléluia Il s'enregistre Il a un exercice Il va à éliminer l'œil Il est à l'œil Il est à l'œil Sois pris s'élément Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui Votre pierre se trouve quelque part Je veux que tu pries Quelle qu'elle soit la personnalité de ses pierres Même si c'est une autorité politique Autorité militaire Qu'il soit médecin Homme d'affaires Serviteur de Dieu La personne bénédiction que Dieu a préparée pour vous Tu vas prier que Dieu les localise Et que ces dieux-là Lui-même les déplace Corneille ne s'est pas déplacé Mais c'est Pierre qui venait avec son Saint-Esprit Il venait avec son message Arrivait chez Corneille Il a bombardé la parole Le Saint-Esprit est descendu Tout le monde baptisé Quand votre pierre va arriver Le mariage sera là Le travail sera là Le voyage sera là Tout ce que tu cherches là Tu l'obtiendras sans forcer Alléluia Mais savoir provoquer la faveur de Dieu Par des prières Par des offrandes En évangélisant En faisant plaisir à Dieu Sommes 34 verset 5 Fais de l'éternel tes délices Et il te donnera ce que ton coeur désire Fais plaisir à Dieu Par ta vie de pierre Par ta vie de sanctification Par ta communion Avec Dieu Lui-même Attirera la faveur Dieu appelle les restes Et il cherche premièrement Le royaume et la justice de Dieu Le mariage il ne le cherchera pas Le travail il ne le cherchera pas Ça viendra de soi Comme de Matabish Amen Prions, on va prier Papa, pardon Je m'a vécu jusqu'à 11h30 Est-ce qu'on peut se mettre debout Pour prier une minute j'ai l'éternel Et les vons nommés vers le ciel Avant que nous puissions prier Pour que nos pierres arrivent Dis d'abord à Dieu Aide-moi A faire des choses Qui peuvent attirer la faveur Que je puisse te faire plaisir Dans la vie de prière Dans la libéralité Dans la sanctification Dans ma marche avec Dieu Prions le Seigneur de gloire Alléluia Jésus Jésus Oui Nous sommes des Corneilles Nous avons des problèmes Nous avons la soif Si pour Corneilles C'était la soif du Saint-Esprit Nous aussi Nous avons différentes soifs Soif du mariage Soif du travail Soif d'argent Soif de mettre au monde Seigneur Seigneur Nous manquons des personnes Nous ne savons pas par qui Tu vas passer C'est pour cela Seigneur de gloire Aide-moi Aide-moi A te faire plaisir Je vais te faire plaisir Par ma marche avec toi Par ma communion avec toi J'ai fourni J'ai fourni beaucoup de faim Personnel Sans obtenir ce dont j'avais besoin Mais Seigneur de gloire Fais-moi grâce Fais-moi grâce De te plaire De te plaire Au nom de Jésus Écoutez maintenant Soulevons nos mains Après ce cours cantique Nous allons Demander à Dieu Qu'il puisse activer nos pierres Quel que soit leur cœur Que Dieu lui-même puisse préparer leur cœur Dieu est local Là où ils sont Il les attire vers nous Nous allons dire à Dieu Nous nous remettons entre ses mains Comme un bébé Que Dieu lui-même puisse attirer Des personnes de bénédiction vers nous Nous avons beaucoup forcé dans la vie Mais nous n'avons pas obtenu Ce dont nous n'avons besoin Nous allons dire à Dieu Que je me repose Entre tes mains Et toi-même Attire des personnes Que tu vas envoyer Pour me faire du bien Prions le Seigneur de gloire Jésus Alléluia Jésus 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 Alléluia 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 Oh Dieu Tout-Puissant Oh le Seigneur de gloire Je viens auprès de toi Actif de pied Actif le Seigneur Convins-les Jésus Jésus Quel que soit le niveau de leur incrédulité Quel que soit leur caractère C'est toi qui pouvais les briser Tu es le Dieu de la localisation Amène-les vers moi 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 Jésus Jésus Yaka-ba-chikon-doro-baba Yé-ke-bé-bé-bé-bé-bé Peu importe l'endroit où ils se trouvent maintenant Je ne sais pas Qu'ils soient en Europe Qu'ils soient en Amérique Qu'ils soient en Asie Dans un pays d'Afrique Dans un faubourg Je ne sais pas moi Je ne sais pas l'endroit où ils se trouvent Mais tout Tu les connais Toi tu peux encore les attirer vers moi C'est ainsi que Je l'écoute en t'es-mêmes Manifesté Je l'écoute en Amérique Jésus Je le sais Pour un ит Je l'écoute en Amérique à Montwww Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.